Battu le week-end dernier au Lears, le RWDM montre un visage bien plus séduisant à domicile. Dès l'entame, les joueurs prennent le contrôle du match et jouent vers l'avant. Et malgré le goal de Davis à la 24e minute sur la première action de Wasland, les Molenbecois ont poursuivi leur marche en avant. Lévis manque une belle occasion avant d'offrir sur un plateau le but égalisateur à Toggi. Keita à la base et Toggi à la conclusion. C'est un partout à la 29e minute. Et Molenbeek revient dans la partie. Toggi à la conclusion. C'est l'avis qui donne l'assiste. Le RWDM entame parfaitement la seconde période, multipliant les grosses opportunités. Toggi l'assiste peut-être pour Enzouzi. Il y a Kers qui sauve la mise. Romains pour une reprise derrière. Lénine Angis. Il y a le feu dans la défense de Wasland. Angis qui ne passe pas. Mais les Molenbecois manquent de réalisme en galvaudant leurs occasions. A nouveau contre le cours de jeu, un penalty est accordé à Wasland-Beveren suite à une cause faute de Lejoncourt qui prend un carton jaune. Pénalty arrêté par De Fourny, le portier Molenbecois. Le match s'équilibre ensuite. Le RWDM continue de jouer vers l'avant, mais se montre moins dangereux. Le tir derrière, il y a Kers. Et maintenant, libère au-dessus. Et à 12 minutes du terme, ce sont les visiteurs qui font preuve de réalisme à deux reprises. Jordan Fauché redonne d'abord l'avantage à Wasland-Beveren. Et Maderner enfonce le clou dans les arrêts de jeu. Score final, un but à trois. La messe est dite, ici au stade Mactens. Daniel Maderner qui met son quatrième but. Malgré l'envie affichée, les Bruxellois auront cruellement manqué d'efficacité tout au long du match. Voilà, voilà ! On sera DOWNEDS. Sous-titrage MFP.